Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique politique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi en entrevue M. Félix-Antoine Lafleur, qui est porte-parole du réseau Vigilance Abitibi-Témiscamingue, où nous allons parler, je demande, d'une certaine mobilisation qu'il y a eue en Abitibi-Témiscamingue, mais entre autres à Amos le 1er mai dernier. Bonjour, M. Lafleur. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Ben oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci à vous de donner la tribune. Très importante. Je trouve ça important de parler de, un, moi je veux apprendre un peu plus sur le réseau Vigilance. J'ai-tu bien dit? Vigilance? Oui, exactement. C'est quoi? Ben, le réseau Vigilance, c'est un réseau qui a été créé au début des années 2000. C'est un regroupement, un collectif, le nom peut varier, mais c'est un regroupement d'organisations qui sont des organisations syndicales, communautaires, étudiantes et citoyennes qui, au tournant des années 2000, avec toute la réingénierie de l'État sous le gouvernement Charest, se penchaient sur l'enjeu, justement, de toute la place des citoyens dans l'État. L'objectif était de contrer toutes les politiques néolibérales qui ont été appliquées par la suite d'une succession de gouvernements. Donc, le réseau Vigilance, son objectif, c'est de faire de la conscientisation, c'est de faire de la mobilisation citoyenne pour ramener l'enjeu de la justice sociale, de la justice environnementale, de l'ensemble de ces points de vue-là qui sont souvent plus associés à la gauche politique, mais qui, dans les faits, sont surtout des points de vue sociaux et qui veulent bénéficier à la plus grande partie. Parce que ce qu'on constate, c'est que malheureusement, la classe politique actuelle, depuis le début des années 2000, avec l'idéologie néolibérale qui prend de plus en plus de place, a tendu beaucoup vers la droite. Donc, on s'éloigne des besoins réels de la population, puis on met de plus en plus l'accent sur le bien-être des sociétés, mais des grandes sociétés. Donc, pas de la société, pas du peuple, mais beaucoup plus des grandes entreprises, des grands riches, plutôt que de se soucier réellement de ce que la population a besoin. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er mai? Le 1er mai, c'est la Journée internationale des travailleuses et travailleurs. C'est une opportunité à chaque année pour le réseau Vigilance de mobiliser ses membres autour des enjeux, parce qu'on sait, au fond, on est tous et toutes des travailleuses et des travailleurs. À un moment donné, on a un hôte de notre vie. On va occuper un emploi, on va être des travailleuses et des travailleurs. Donc, c'est important pour le réseau Vigilance de profiter de cette occasion-là pour amener des revendications sociales, des revendications aussi afin d'améliorer la situation pour les travailleuses et les travailleurs, puisque malgré qu'on peut penser que, entre autres, les organisations syndicales se concentrent uniquement sur la défense des droits des travailleurs dans les milieux de travail, il est important de se rappeler que les grandes centrales syndicales, mais aussi l'ensemble des organisations syndicales, ont pour la grande majorité une vocation sociale, donc de soutenir et d'améliorer la société. C'est un point qui est peu parlé dans le milieu syndical? Oui, c'est un point qui est occulté, parce qu'on le dit, on donne de plus en plus de place à la droite. Donc, on peut penser aux chroniqueurs, si on pense aux chroniqueurs du Journal de Montréal ou même dans la presse, dans les grands médias, il y a beaucoup de chroniqueurs qui ont des positions qui sont, on va se le dire, qui frôlent l'antisindicalisme, qui sont beaucoup plus axés vers le libertarisme que l'organisation sociale. Donc, à ce moment-là, c'est clair que le point de vue d'acteur social des syndicats, il est un peu occulté dans les médias, mais c'est une réelle mission que les syndicats ont. Depuis le début, on n'a qu'à penser à tous les gains qui ont été obtenus par les syndicats, que ce soit les semaines de travail, le régime d'assurance... On oublie, par exemple, que le régime d'assurance publique dans la santé, c'est une victoire syndicale, que le régime d'assurance automobile, c'est aussi en partie une victoire syndicale. On peut penser à la création des centres de la petite enfance, qui sont des victoires syndicales. Donc, on oublie souvent ces gains-là, puisqu'ils ont lieu il y a déjà plusieurs décennies, mais les syndicats font constamment des luttes pour améliorer le bien-être de la société, pas juste le bien-être des travailleuses et des travailleurs dans les milieux de travail, parce qu'après tout, l'ensemble des travailleuses et des travailleurs sont des citoyennes et des citoyens. Donc, à quoi ça sert d'avoir les meilleures conditions de travail au monde? C'est lorsque tu sors de ton milieu de travail, tu n'es pas capable de te faire soigner, personne n'est là pour s'occuper de ton enfant, le réseau de l'éducation tombe en ruine. Donc, c'est la mission sociale que les syndicats se donnent. Puis, les organisations communautaires ont également un rôle dans cette mission-là de faire plus de conscientisation. On sait que la mission des organismes communautaires de faire de l'éducation populaire, entre autres, mais aussi de donner des services, est souvent, elle aussi, mise un peu dans l'ombre. Alors qu'on sait, lorsqu'on a besoin des services des organisations communautaires, des organisations communautaires, bien qu'elles sont là. Puis, les organismes étudiants, bien, ils sont la relève de ces organisations-là. Ils sont aussi à l'origine de plusieurs mouvements sociaux. Donc, le réseau Vigilance s'alimente avec l'ensemble de ces organisations-là qui ont des objectifs communs, soit d'avoir une société plus juste. Ça fait combien de temps que ça existe, ce réseau-là? Le réseau, on parle de 2004, la création du réseau Vigilance, vraiment au tournant de la réingénierie de l'État du gouvernement Charest. Est-ce que le réseau existe seulement en Abitibi ou c'est un réseau qu'il y a partout dans les régions du Québec? Bien, il y a d'autres réseaux similaires. Il y a d'autres réseaux similaires. Les organisations syndicales, nationalement, sont souvent regroupées en fonction de certains, plus de certaines campagnes, de certains objectifs plus pointus. Il y a des regroupements plus larges. Mais dans pratiquement la majorité des régions du Québec, il y a des regroupements similaires où les organisations de proximité, bien, veulent faire la défense des droits des proximités. Puis c'est surtout l'objectif de ces différents réseaux-là, c'est de refléter la réalité locale. C'est-à-dire qu'une organisation nationale ne peut pas nécessairement faire une représentation aussi fidèle de la réalité de l'Abitibi-Témiscamingue que les organisations locales peuvent le faire. C'est quoi les impacts négatifs par rapport à l'inflation pour les travailleurs et les travailleuses du Québec selon votre réseau? Bien, tu sais, ce qu'on dit, c'est que tout augmente, mais malheureusement, les travailleuses et les travailleurs n'ont pas qu'à la capacité de suivre l'augmentation. On n'a qu'à voir les offres que le gouvernement Legault vient de faire à la table du Front commun où la majorité des employés de l'État négocient. Bien, on parle d'une offre qui est de 9 % sur 5 ans, donc de loin inférieure à l'augmentation de l'inflation, qui était de 6 % seulement pour la dernière année. Donc, on sait qu'il y a des retards qui s'accumulent, ce qui fait que les travailleuses et les travailleurs, dans les faits, ils s'appauvrissent. Et ça, c'est un problème majeur. Que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour se loger, on sait que le logement occupe une partie de plus en plus grande du portefeuille puis du budget des Québécoises et des Québécois. Ce que ça entraîne, bien, c'est qu'on coupe là où on peut couper. On sait aussi qu'on a de plus, malheureusement, de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui vont faire appel à des banques alimentaires pour pouvoir compléter leur épicerie de la semaine parce qu'ils n'ont pas les moyens de réussir à mettre suffisamment de nourriture sur la table. Puis ça, c'est sans passer sur le prix indécent de l'essence. On sait qu'on essaie d'amorcer, on est dans une transition énergétique, donc on veut faire la transition puis migrer vers des énergies plus vertes. Par contre, au moment où on se parle actuellement, les travailleuses et les travailleurs doivent quand même continuer à se déplacer. Et à ce moment-là, l'augmentation du prix de l'essence augmente le coût des transports puis ça impacte les travailleurs qui ont de la difficulté à se déplacer. On peut penser sur l'aspect des transports aussi à tout l'aspect du transport collectif. Dans la région, que ce soit le transport dans les localités même ou du transport intérieure urbaine, le seul réseau de transport réellement bien implanté est à Rouyn-Noranda. On sait qu'il y a le taxibus à Val-d'Or. On a vu que Rouyn-Noranda a rendu gratuit son réseau. Par contre, il est très clair par les évaluations qui ont été faites que la conception du réseau puis les trajets qui sont utilisés en ce moment sont inadéquats pour Rouyn-Noranda. Pour ce qui est de l'habitif de Témiscamingue, bien, contrairement à bien des régions, c'est très difficile de se déplacer entre les localités si on n'a pas de voiture. On le sait. Et ça, c'est un problème parce que les gouvernements refusent d'investir les sommes suffisantes pour réellement créer un réseau interurbain efficace. On n'a qu'à penser aux constantes réductions des horaires, au fait que les horaires dans la région sont souvent mal agencés, ce qui fait qu'une personne qui voudrait réduire l'utilisation de son auto, que ce soit pour des raisons budgétaires ou d'idéologie environnementale, va avoir énormément de difficultés à le faire parce que les réseaux ne sont pas performants. Donc, se déplacer, exemple, entre Val-d'Or et Lassard peut être extrêmement compliqué puisqu'il faut faire un arrêt à Amos, le trajet est différent. On n'est pas capable de le faire. Donc, il y a beaucoup d'impact des coûts de l'inflation et ça affecte l'ensemble des strates de la société. Mais malheureusement, ça affecte toujours plus les moins bien nantis. Et dans ce cas-ci, les travailleuses et les travailleurs, malheureusement, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc, ils font de plus en plus partie de la catégorie des moins bien nantis. Dans le communiqué que j'ai reçu, vous parliez des riches, des grandes corporations. Et dans la situation actuelle, pouvez-vous m'expliquer comment est-ce que les travailleurs et les travailleuses peuvent-tu devenir à leurs besoins par rapport à ce qu'on pense que les riches se mettent encore plus riches en ce moment, puis les grandes corporations, c'est la même chose. Oui, bien, on n'a qu'à penser aux profits indécents qui ont été engrangés dans les secteurs de l'alimentation, alors que pas plus tard qu'au début de la semaine, on sait que le 1er mai, c'est la date d'augmentation du salaire minimum qui est passée à 15,25 $, ce qui est nettement insuffisant, on va s'entendre là-dessus. Mais à ce moment-là, il y a des représentants de ces grandes corporations-là, notamment dans les marchés d'alimentation, qui ont créé famine en disant qu'on ne sera pas capable de subvenir à nos besoins, on ne sera pas capable, on va devoir fermer des points de service. Par contre, ce que ces grandes corporations-là et ce que ces représentants-là oublient, c'est que pendant la pandémie, pendant les dernières années inflationnistes, ils ont engrangé des profits records. Et ça, ces profits-là, ils sont calculés après avoir versé les salaires aux travailleurs et aux travailleurs. Donc, je pense qu'il est temps aussi pour les grandes corporations, les plus riches de la société, de faire un peu plus leur part. Il y en a des riches qui demandent. On a vu récemment, dans la dernière année, des pétitions circuler, des riches demandés à être plus imposés pour pouvoir redonner plus à la société. mais les grandes corporations continuent à trouver des manières de payer le moins possible d'impôts, de contribuer souvent le moins possible. On va aussi souvent essayer de se dédouaner en payant de la publicité à gauche, à droite, plutôt que de payer la juste part qui devrait être payée, donc de payer sa juste part dans la société. Les sociétés de consommation au détail sont les premières impactées. Ils nous disent qu'on est les premières impactées par l'hausse du salaire minimum. On serait les premières en difficulté, alors que dans les faits, ils ont engrangé les profits. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas impossible d'augmenter, exemple, le salaire minimum à 18 $ de l'heure. En contrepartie, c'est clair que pour ce qui est des petites PME, il y a un support supplémentaire qui pourrait provenir du gouvernement parce que si on augmente le salaire minimum, de facto, il va y avoir une augmentation des revenus d'impôts parce que cette classe-là de travailleuses et de travailleurs vont sortir de la classe des travailleuses et des travailleurs des contribuables qui ne sont pas imposés vont pouvoir contribuer à la société. Puis, à ce moment-là, une partie de ces contributions-là pourrait être remise dans les PME plutôt que de donner nécessairement à des subventions dans des grandes entreprises qui, elles, ne font peut-être pas aussi bien leur devoir de citoyen corporatif. OK, je comprends parce que c'était ma prochaine question justement de voir, bon, vous pensiez de mettre le salaire minimum à 18 $ qui était une recommandation de ce côté-là, mais les PME, comment est-ce qu'ils vont faire, eux, pour s'ajuster à ça? Mais c'est ça, puis ce qu'on croit, c'est que le rôle de l'État dans ce cas-ci, c'est justement d'accompagner les PME dans cette transition-là. On croit qu'il y a vraiment une possibilité de le faire et il y a plusieurs années, on avait une campagne qui s'appelait le 5-10-15, donc qui demandait entre autres le 15 $ de l'heure minimum. On a révisé cette campagne-là parce qu'aujourd'hui, 15 $ de l'heure, c'est insuffisant. La campagne, 18 $ de l'heure minimum, elle va être revisée annuellement pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Donc, nos revendications en termes de salaire minimum vont continuer à augmenter parce que les travailleuses et les travailleurs qui travaillent au salaire minimum, bien, ils font face à l'augmentation des coûts des produits de consommation comme tous les autres. Et à ce moment-là, ils s'appauvrissent. Donc, on dit que le gouvernement a un rôle d'accompagner les PME avec des programmes qui permettraient justement de soutenir le maintien en emploi puis d'améliorer la subvention plutôt que de donner nécessairement des subventions à des entreprises qui vont, elles, simplement, empocher une grande partie en profit ou les remettre en dividendes à leurs actionnaires. Mais, il y a des gens qui pourraient dire, bon, bien, on revendique pour le 18 $ de l'heure pour le salaire minimum, mais celui qui en gagne 25 ou 30, il va se dire, bien là, je vais être trop proche du salaire minimum, il faut augmenter mon salaire, là. Bien, il faut qu'il y ait, évidemment, ce qu'on s'attend, c'est qu'il y ait une forme de ruissellement. C'est-à-dire qu'un coup que le salaire minimum augmente, les autres salaires vont augmenter. Peut-être pas de la même ampleur, mais il faut comprendre aussi qu'il y a un enjeu où, à 18 $ de l'heure, on est en mode survie. On est réellement en mode survie. Donc, les 10 $, c'est le minimum. Après ça, bien, ce qu'on dit, puis ce qu'on fait, ce dont on fait la promotion, c'est la syndicalisation en 10 ans. Puis, on constate, là, les augmentations, la différence en termes de salaire moyen d'un milieu syndiqué et non syndiqué en habitabilité miscamingue, elle est très importante. Si même on rebond, on parle de plus de 3 $ de l'heure en moyenne. Donc, il y a quand même une différence significative. Puis, ce qu'on constate, c'est que dans les milieux syndiqués, il y a aussi moins de disparités hommes-femmes. Ça, c'est un autre parce que ce qu'on constate dans les exemples, si on prend la négociation du secteur public actuellement, plus de 78 % des travailleuses, bien, plus de 78 % des travailleuses et travailleurs qui forment le front commun sont des femmes. Le gouvernement ne leur offre même pas l'inflation pour survivre. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut encore que les syndicats soient impliqués puis il faut augmenter notre taux de syndicalisation. On sait qu'au Québec, on fait déjà bonne figure quand on se compare, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde occidental. Reste qu'on a quand même un pas à aller chercher puis lorsqu'on augmente le taux de syndicalisation, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un meilleur équilibre des richesses entre les pauvres et les riches. Il y a un moins grand écart de richesses parce que les négociations collectives permettent aux travailleuses et aux travailleurs d'aller chercher des gains plus larges puis plus équitables. En ce moment, qu'est-ce que les syndicats font? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il des revendications qui sont entendues par le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Pour ce qui est de l'aspect syndical, ce qui retient l'attention actuellement, c'est beaucoup la négociation du secteur public. Donc, on le sait, la convention collective des travailleuses de l'État, donc quand on parle des travailleuses de l'État, on parle de l'ensemble des fonctionnaires de l'État, bien sûr, mais on va parler de l'ensemble des enseignants, des enseignants du personnel de soutien dans nos établissements scolaires, des professionnels dans nos établissements scolaires. On a aussi l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du réseau de la santé, peu importe leur titre d'emploi, sont tous en négociation. C'est plus de 400 000, c'est plus de 500 000 travailleuses et travailleurs qui sont en négociation actuellement, donc c'est ce qui retient l'attention. Les offres du gouvernement, pour l'instant, sont insuffisantes. Le gouvernement a reculé. On se souviendra qu'il avait amené l'enjeu d'essayer de créer des tables à part de la table de négociation pour favoriser certains titres d'emploi. Par contre, le problème avec cette méthode-là, c'était de dire que le gouvernement, comme employeur, va sélectionner quels titres d'emploi sont prioritaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que les travailleuses et les travailleurs qui sont sur le plancher au quotidien sont à même de faire cet exercice-là et que, dans les faits, dans l'ensemble des réseaux, c'est un travail d'équipe. Moi, je le dis souvent, on ne peut pas penser à voir les services de santé qu'on a sans le plombie, qui est dans l'établissement, sans le préposé au bénéficiaire, sans le professionnel, le travailleur social qui va faire le travail d'accompagnement avec la famille de la personne, sans la personne de bureau qui va s'occuper de gérer les horaires, sans l'infirmière qui est sur le terrain au quotidien. Tous ces travailleuses-là et travailleurs-là ont un rôle à jouer, mais souvent, on se focus, on fait l'erreur, puis le gouvernement se fait un devoir de tenter de diviser les organisations syndicales en mettant le focus sur certaines professions plutôt que d'autres, alors que l'ensemble des professions sont extrêmement importantes dans le réseau de la santé. Récemment, on avait mené une lutte pour ce qui est des préposés en retraitement des dispositifs médicaux. C'est un titre d'emploi qu'on connaît à peu près peu. Lors de la dernière négociation collective, il y avait eu des ententes en marge pour régler les plaintes sur l'équité salariale. Le titre d'emploi que je viens de vous mentionner, pour faire simple, les préposés à la stérilisation dans les hôpitaux, accusaient un retard sur les travaux sur l'équité salariale. Ces préposés-là, ces personnes-là, ce sont des personnes qui travaillent dans l'ombre au quotidien, mais si elles n'effectuent pas leur travail, si elles ne sont pas là, il n'y a pas d'équipement stérile, donc il n'y a pas d'opération qui se fait. Donc vous pourriez vous présenter à l'hôpital et on vous dit « désolé, mais on ne peut pas vous soigner ». Donc chaque membre de la chaîne est essentiel. Et ça, c'est une des revendications qu'on porte actuellement. C'est pour ça qu'on a décidé de négocier en front commun, donc d'impliquer les associations que les grandes centrales syndicales ainsi que d'autres syndicats ont décidé de se joindre en front commun pour mener cette négociation-là puis faire comprendre au gouvernement que dans le contexte actuel, il n'y a pas le choix de réinvestir massivement dans les conditions de travail parce qu'on sait, on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. On est dans un contexte où d'ailleurs, en région, une des grandes problématiques, on fait beaucoup recours aux agences privées dans le réseau de la santé entre autres et ça, ça coûte plus cher aux contribuables. On ne le voit pas sur nos relevés parce qu'on n'a pas de factures, mais il est clair, les ententes qui sont signées avec les agences privées incluent un minimum de profits de rentabilité. Donc, à ce moment-là, on fait juste engraisser des grandes compagnies qui, eux, ne font que, dans le fond, prendre, ponctionner des travailleuses et des travailleurs qui sont dans les milieux publics et les amener dans des agences pour les retourner dans ces mêmes milieux-là mais en engrangeant des profits individuels. Sinon, il y a toute la question de la privatisation du secteur de la santé et des services sociaux. On sait qu'il y a un nouveau projet de loi qui est sur la table. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce projet de loi-là inclut une réelle décentralisation des lieux de décision, que ce projet de loi-là inclut une réelle déprivatisation, donc entre autres les agences, mais aussi peut-être revoir le rôle du médecin, peut-être donner aussi une plus grande place au CLSC et en enlevant un peu l'instance qui a été créée sous les libéraux qui sont les GMF, les groupes de médecine familiale. On sait que les CLSC devaient à l'origine jouer le rôle que les GMF ont été joués. Par contre, les groupes de médecine familiale, et c'est un fait qui est assez peu connu, ce sont des entreprises privées qui génèrent des profits qui sont souvent la propriété de médecins ou de corporations. Et alors que les centres locaux de santé courante, les CLSC, bien eux, c'était des entreprises, ce sont des entités qui sont publiques, qui avaient comme objectif de justement donner des services de proximité. et on le voit, on a des CLSC qui ferment dans les secteurs ruraux, on sent une espèce de désengagement de la part du gouvernement et des instances de la santé. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. On pense qu'au-delà même d'une décentralisation dans les régions, il faudra aussi améliorer la proximité des services en santé. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important. Il y a beaucoup de travail à faire. Je vous entends, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont effectuées puis je pense que c'est à chaque fois qu'il y a une petite action qui est faite, qui est posée, mais qu'on va réussir tranquillement, mais à long terme. En effet, le proverbe syndical, c'est que la lutte paye et nous allons tenir la minute de plus. C'est comme ça qu'on le voit et on sait que nos membres sur le terrain sont mobilisés, ils sont motivés pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi, ils comprennent qu'ils ont un rôle à jouer dans la société, qu'ils ne sont pas que des travailleuses et des travailleurs qui font du 40 heures semaine et qu'à l'extérieur du travail, le mouvement syndical peut être un vecteur de changement positif comme il l'a été par le passé. Merci beaucoup, M. Lafleur. Merci à vous. Ça fait un plaisir. Également. Très intéressant. Vous reviendrez. Tout à fait. Je pense qu'il y a d'autres choses à parler. Oui, je pense qu'on a beaucoup à discuter. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Il y a des actions qui sont à poser. Il y a aussi des réflexions au travers de tout ça. Pensez-y avec ce que M. Lafleur vient d'apporter. Il y a des réflexions et il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas pensé que ça se faisait. Alors, sur ce, moi, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada